On a fait d'abord une réunion de lancement, c'est-à-dire une réunion avec beaucoup d'institutionnels pour valider la démarche et que tous les partenaires institutionnels et tous les organismes soient vraiment partenaires. Deux, nous avons fait une réunion le 24 mai. Et le 24 mai, nous avons demandé à des territoires, notamment le territoire de la Nièvre, de venir avec des demandeurs d'emploi qui ont participé à cette expérimentation un peu en amont, de venir témoigner. Ils sont venus témoigner et grâce à leur témoignage, nous avons sensibilisé les demandeurs d'emploi qui étaient présents à cette réunion. Et aujourd'hui, nous avons 70 demandeurs d'emploi qui sont prêts à s'investir sur le projet. Et là, donc à partir de cette réunion, nous avons structuré trois chantiers. Un chantier de cartographie des compétences, où là nous recevons les demandeurs d'emploi. Deuxième chantier, recensement des travaux utiles. Et là, on a mis des chantiers en place, des réunions, où auxquelles participent également certains demandeurs d'emploi, pour identifier les travaux qui pourraient être réalisés par les futurs salariés. Donc, travaux utiles aux associations, à l'environnement, travaux utiles à la population. Ça peut être du maraîchage, ça peut être du recyclage, ça peut être de l'accompagnement aux démarches administratives, ça peut être de la petite réparation des activités qui seront ensuite passées sous le tamis, j'allais dire d'un comité, qui validera si elles sont non concurrentielles, solvables et utiles. Le projet va nous permettre, en gros, d'avoir un financement qui couvrirait 75% du coût du travail de la personne. Troisième chantier, qui est celui de la structuration de l'entreprise à but d'emploi, c'est-à-dire là, une entreprise, où, quel statut, quelle gouvernance, voilà, sur ce mode-là. Et ce chantier, là, est porté directement par la mairie de Thiers. Pour l'atelier sur le recyclage, la réparation et les emplois, donc nous avons en première partie défini la manière dont on pourrait valoriser le petit électroménager et le matériel informatique. On a souligné trois thématiques principales. La première concernant les prestations de services, tout ce qui est aussi la dimension sociale liée à certaines personnes isolées, donc la mise en relation entre circuit court et personne n'est isolée. On peut racheter des comètes qui la mission n'est pas d'accord ? On peut échanger des comètes bleues contre des comètes rouges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501